Un nouvel exploit pour Solar Impulse 2 qui réussit son premier vol transatlantique. L'appareil qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire s'est posé ce jeudi matin à Séville après 70 heures de vol. Une 15e étape de plus de 6200 km entre New York et l'Espagne. Grosse satisfaction au centre de contrôle de l'avion à Monaco et bien sûr pour son pilote, le suisse Bertrand Piccard, à l'origine du projet. Solar Impulse 2 a entamé son tour du monde en mars 2015 aux Émirats Arabes Unis et fait étape depuis à Oman, en Inde, en Birmanie, en Chine puis au Japon. Il a ensuite traversé le Pacifique et fait une escale technique de 10 mois à Hawaï. L'aéroplane vole à une vitesse moyenne de 50 km heure grâce à des batteries qui emmagasinent l'énergie solaire captée par des cellules photovoltaïques.